Pendant plus de 10 ans, j'ai décortiqué des milliers de campagnes marketing à succès pour mes propres business et ceux de mes clients. J'ai investi des milliers d'heures à tester chaque technique et j'ai découvert 20 déclencheurs psychologiques utilisés tous les jours pour vendre à tous les coups et déclencher une vraie frénésie d'achat chez vos clients. Ces outils sont si puissants que même lorsqu'on les connaît, ils sont presque impossibles à ignorer. Et dans cette vidéo, je vais tout vous révéler du premier au dernier. Mais avant cela, je préfère vous avertir que ce que vous allez découvrir est si efficace que certains pourraient le considérer comme de la manipulation. Mais utilisé avec éthique et intégrité, vous comprendrez pourquoi c'est la clé pour créer une connexion profonde avec vos clients et multiplier vos ventes, particulièrement le 17ème déclencheur. Commençons par le déclencheur numéro 1. Et pour vous le présenter, je vais vous poser une simple question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines tâches, même les plus banales, restent gravées dans votre esprit tant qu'elles ne sont pas terminées ? Que ce soit pour un projet personnel ou une simple liste de courses, tant que tout n'est pas rayé, cela reste dans votre esprit. Mais imaginez si vous pouviez utiliser cette force naturelle de votre cerveau pour capturer l'attention de vos clients de manière irrésistible. Vous avez peut-être déjà vu un serveur mémoriser toutes les commandes de ses clients sans rien noter. Mais une fois tous les plats servis, c'est comme si tout avait été oublié. Pour quelles raisons ? Simplement parce que tant que la tâche n'est pas terminée, notre cerveau s'accroche à cette information. Cette même force s'applique en marketing. Quand une information ou une histoire est laissée en suspens, l'esprit de votre audience reste accroché et cherche à compléter le puzzle. Imaginez-vous lancer une campagne marketing avec une offre partiellement dévoilée. Vous partagez les trois premières étapes de votre méthode pour perdre du poids, mais la quatrième reste encore mystérieuse, avec une promesse d'être révélée dans la prochaine vidéo ou dans le prochain email. Votre audience est maintenant embarquée dans cette attente, dans le besoin de compléter l'information. Le célèbre Steve Jobs utilisait régulièrement cette technique lors des lancements de produits Apple. Il partageait des informations cruciales sur les nouvelles fonctionnalités lors de ces fameuses keynotes, mais gardait toujours une annonce pour la fin, le célèbre « one more thing ». Cet effet d'intrigue maintenait l'audience captivée, impatiente de découvrir ce qui allait suivre et renforçait ainsi l'engagement et l'anticipation. Ce phénomène psychologique qui fait que les tâches inachevées captent plus longtemps que celles qui sont complètes porte un nom, c'est l'effet zéguernique. Maintenant que vous comprenez ce principe, imaginez si vous pouviez l'utiliser pour vos campagnes. Mais attendez, capter l'attention ne suffit pas. Vos clients doivent également être préparés à agir de manière bien précise. Et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Et cela pourrait radicalement transformer votre approche. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir influencé par un détail apparemment insignifiant ? Une odeur particulière dans un magasin, un mot entendu à la radio et soudain, vous avez envie d'acheter quelque chose sans savoir pourquoi. Imaginez si vous pouviez utiliser cette même force pour orienter les décisions de vos clients lorsque vous savez que votre solution pourrait changer leur vie. Prenons un exemple. Imaginez que vous entriez dans un magasin de vêtements. En entrant, vous sentez immédiatement une odeur de bois, de cèdre qui évoque un sentiment de chaleur et de confort. Ce parfum subtil ne semble pas important, mais il prépare votre esprit à percevoir le magasin comme accueillant et luxueux. Sans même vous en rendre compte, vous êtes déjà prédisposé à voir les produits sous un jour positif. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé avec la marque Levis. Lorsqu'ils ont décidé de diffuser un parfum de cuir dans certains de leurs magasins, ce simple détail a renforcé l'image authentique et robuste de la marque et a incité les clients à se sentir plus connectés à l'esprit du produit. Résultat, les ventes ont augmenté grâce à cette simple amorce. Vous pouvez appliquer ce même principe dans vos campagnes marketing digitales en amorçant subtilement votre audience avec des éléments visuels ou textuels. Par exemple, si vous vendez un service ou un conseil légal en ligne premium, commencez par présenter des images rassurantes des sécurités, de protection, de confiance. Cela préparera vos futurs clients à percevoir votre offre comme une clé vers le succès. Plus tard, lorsqu'ils découvriront votre programme, ils seront déjà prédisposés à l'accepter favorablement car l'esprit a été préparé. Ce phénomène psychologique qui influence les décisions par des éléments subtils est connu sous le nom de l'effet d'amorçage. Et vous pourriez l'utiliser pour orienter dans la direction que vous souhaitez toutes les personnes avec qui vous êtes en contact, vos clients par exemple, tout en gardant une relation intègre à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Mais ce n'est que le début est cas. Vous pouvez préparer vos clients, mais comment vous assurer qu'ils se reconnaissent réellement dans ce que vous proposez ? Il existe un autre déclencheur tout aussi puissant que vous devez absolument maîtriser. Et pour ça, je vous pose la question suivante. Avez-vous déjà lu une description qui semblait écrite spécialement pour vous, comme si elle connaissait chaque détail de votre vie ? Imaginez si vous pouviez faire en sorte que chacun de vos clients ressente la même chose en découvrant vos offres, comme si vous lisiez dans leur pensée. Cette sensation, vous l'avez peut-être déjà ressentie en lisant une page de vente bien rédigée sur Internet par exemple. Les phrases sont souvent vagues, mais elles vous paraissent étrangement précises. Pour quelle raison ? Simplement parce qu'elles utilisent une description suffisamment générale pour s'adapter à presque tout le monde, tout en paraissant extrêmement personnel. Un exemple frappant d'utilisation de ce phénomène dans le monde réel vient de Netflix, avec ses recommandations personnalisées. Chaque utilisateur reçoit des suggestions qui semblent être faites sur mesure, mais en réalité, ses recommandations sont basées sur des catégories très larges et des algorithmes qui peuvent s'adapter à des goûts très variés. Cette personnalisation apparente donne aux utilisateurs l'impression que Netflix les comprend mieux que n'importe quelle autre plateforme et augmente ainsi l'engagement. Dans un autre contexte, pensez à une entreprise de bien-être qui vend des programmes de remise en forme personnalisée. Ces communications pourraient inclure des phrases comme « Si vous êtes comme beaucoup de personnes soucieuses de leur santé, vous voulez un programme qui s'adapte parfaitement à votre style de vie sans avoir l'impression de sacrifier votre confort ». Ce type de formulation généraliste touche une large audience tout en donnant l'impression d'une personnalisation totale, ce qui renforce la connexion émotionnelle et la confiance. Cette technique puissante qui consiste à utiliser des descriptions larges pour toucher un maximum de personnes tout en leur donnant l'impression qu'on parle directement à elles est connue sous le nom de l'effet Barnum. Oui mais, vous pouvez maîtriser l'art de parler directement à vos clients, mais cela ne suffit pas. Si vous ne leur facilitez pas le chemin vers la décision, ils resteront paralysés et risquent de fouir vers la concurrence. La prochaine étape est donc cruciale, elle peut faire la différence entre un simple intérêt et une conversion immédiate. Et beaucoup ignorent ce quatrième déclencheur psychologique et perdent beaucoup trop de ventes. Pour le comprendre, je vais vous poser une question. Et je vous interromps un court instant pour vous dire que tous les conseils que vous découvrez dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligés de tous les noter puisque vous pourrez télécharger le résumé, la synthèse de chacun de ces conseils dans un outil détaillé, structuré. Vous aurez également l'occasion de découvrir une formation d'une heure dans laquelle je vous montrerai comment attirer et servir des clients premium et engagés grâce à la puissance du digital révélé, l'offre à 1 million d'euros qui vit en vous pour transformer votre business et celui de vos meilleurs clients. Tous les liens sont en bas dans la description. Je vous laisse maintenant poursuivre la vidéo principale. Peut-être que vous aussi, vous pensez que plus vous proposez d'options à vos clients, plus ils seront satisfaits. Mais que diriez-vous si je vous disais que trop de choix en réalité peut paralyser la décision finale et pousser votre client à ne rien faire du tout ? Oui, parfois, moins, c'est beaucoup plus. Imaginez que vous entriez dans une boutique de confiture et que vous avez face à vous 24 saveurs différentes sous vos yeux. Appétissant. Pourtant, une étude célèbre menée par Shena Leyengar a révélé que lorsque les clients étaient exposés à autant de choix, ils étaient beaucoup moins susceptibles d'acheter que lorsque seulement peu d'options étaient disponibles. Trop de choix crée l'indécision, la confusion et au final, une perte de motivation à acheter. Le supermarché Tesco, l'une des plus grandes chaînes de distribution au Royaume-Uni, a découvert que limiter les options de ces produits haut de gamme aident les clients à faire des choix plus rapides et à augmenter les ventes. Ils ont simplifié leur offre et les résultats ont suivi. Moins de choix, plus de conversions. Pensez à votre propre offre. Si vous proposez des formations ou des services premium, trop de packs ou d'options pourraient freiner vos clients au moment de passer à l'action. Au lieu de proposer 5 versions différentes de votre service, concentrez-vous sur une version, voire deux très claires et bien distinctes. Si vous proposez une offre premium, comme je le recommande à la plupart de nos clients, concentrez-vous sur une seule offre, tant qu'elle ne vous rapporte pas encore un revenu à 7 chiffres par an de manière systématique. Ce phénomène contre-intuitif ou la multiplication des options conduit à une paralysie de la décision et connu sous le nom de paradoxe du choix. Mais maintenant que vous savez comment simplifier l'offre pour faciliter la décision, il reste un autre défi. Même avec une offre simplifiée, Comment vous assurer que vos clients vont voir vos services comme une autorité incontournable de votre domaine ? Si vous ratez ce prochain point, vous risquez de disparaître face à vos concurrents. Warren Buffett a dit un jour, « Le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait ». Et si vous pouviez, en tant qu'entrepreneur, emprunter l'autorité pour inspirer immédiatement confiance à vos clients ? Lorsque quelqu'un de connu et de respecté dans son domaine, comme je viens de le citer maintenant, valide un produit ou une idée. Cela renforce instantanément la crédibilité de votre propre offre. Vous n'avez pas besoin d'être vous-même une célébrité pour que vos produits fassent confiance. Vous pouvez emprunter l'autorité en vous associant à des experts ou à des figures bien connues. Prenons l'exemple d'Anthony Robbins, le célèbre coach de développement personnel mondialement connu. Dans ses conférences, il cite souvent des entrepreneurs comme Bill Gates ou Elon Musk pour illustrer ses propos et renforcer l'idée que ses conseils sont en accord avec ceux des grands leaders du monde des affaires. Grâce à cette technique, il capte la confiance de son audience en s'alignant à des figures de renom, renforçant ainsi sa propre autorité. Dans votre cas, si vous proposez des services premium, vous pouvez vous associer à des experts reconnus dans votre domaine, des partenaires influents qui ont déjà utilisé votre produit ou qui ont connu vos services. Par exemple, si un professionnel reconnu de votre secteur parle en faveur de votre service, vous empruntez directement son autorité pour renforcer la vôtre. Cela crée une perception de confiance immédiate et aide à convaincre des clients premium plus rapidement. Cette technique qui consiste à emprunter l'autorité de figures affluentes, de personnalités affluentes pour légitimer votre offre est appelée l'effet d'autorité empruntée. Mais attention, s'appuyer sur l'autorité d'autres personnes peut donner un avantage, certes, mais ce n'est pas suffisant pour sortir du lot. Pour vraiment vous démarquer et attirer l'attention, dans un marché surtout saturé, vous devez comprendre un autre principe psychologique. Si vous ne l'appliquez pas, votre offre risque de se fondre dans la masse. Pour vous parler de ce sixième déclencheur psychologique, vous devez savoir que la majorité des offres que vous voyez chaque jour disparaissent instantanément de votre mémoire. Mais alors, pourquoi certaines restent-elles gravées à jamais lorsque d'autres disparaissent ? La réponse est simple. Ce sont celles qui se démarquent radicalement dans un monde saturé d'informations et d'offres. Être différent n'est plus un avantage, c'est une nécessité. Si vous voulez que votre message, votre service ou votre produit capte l'attention de votre client et reste gravé dans son esprit, vous devez vous assurer qu'il se distingue nettement de ce qui l'entoure. Un excellent exemple de cette stratégie est celui de la marque Apple. Depuis des années, la marque se distingue par des designs minimalistes, des campagnes publicitaires qui sortent du cadre traditionnel. La publicité Think Different est un exemple emblématique de cette stratégie. Elle ne présentait aucun produit, mais l'idée de se démarquer et cela a marqué l'histoire du marketing à tout jamais. Ce type d'éléments distinctifs fait en sorte que la marque ne soit jamais oubliée, même dans un marché saturé. Dans votre domaine de coaching, de consulting ou de service, vous pouvez appliquer cette technique en structurant vos offres de manière unique. Par exemple, au lieu de proposer des packs standards, vous offrez des expériences distinctives que vos concurrents ou vos confrères ne peuvent pas égaler. Peut-être une méthode d'accompagnement exclusive ou un format d'intervention unique, comme un atelier total immersion pendant 24 heures par exemple. Ce type de distinction captera l'attention de vos futurs clients et vous aidera à vous différencier sur un marché qui est particulièrement saturé. Ce principe selon lequel un élément qui se distingue clairement dans un environnement est beaucoup plus mémorable, est appelé l'effet de distinction ou l'effet Von Restorff. Mais se démarquer malheureusement ne suffit pas. Une fois que vous avez capté l'attention de votre audience, comment faire en sorte que vos clients se sentent directement impliqués dans le processus et aient envie de s'engager plus profondément avec vous ? C'est là qu'un autre déclencheur entre en jeu. Et ne pas le maîtriser, c'est risquer de perdre cet avantage précieux que vous venez de créer jusqu'à ce stade. Alors imaginez-vous en train de passer des heures à assembler un meuble compliqué pièce par pièce. Une fois terminé, vous n'êtes pas simplement satisfait du résultat. Vous êtes fier de vous. Pour quelle raison ? Simplement parce que vous y avez mis un effort personnel. Ce sentiment de fierté que vous ressentez après avoir monté ce meuble n'est pas un hasard. En fait, nous avons une tendance naturelle à valoriser davantage ce à quoi nous avons contribué personnellement. C'est une stratégie que certaines entreprises ont utilisée pour renforcer l'attachement de leurs clients à leurs produits. Prenons l'exemple de la marque Ikea. Leur modèle repose sur une idée. Vous achetez un meuble, mais ce n'est pas un produit prêt à l'emploi. Vous devez le monter par vous-même. Et ce processus d'assemblage fait que vous vous attachez davantage au meuble, car vous y avez consacré du temps et de l'effort et de la sueur. Et c'est cette implication qui transforme les simples clients en véritables ambassadeurs de la marque, fiers d'avoir créé quelque chose eux-mêmes. Dans votre activité de coaching, de consulting ou de service premium, ce principe peut s'appliquer en impliquant vos clients dans la création de votre propre solution. Par exemple, au lieu de fournir un service clé en main, proposez à vos clients de personnaliser leur parcours en fonction de leur niveau de départ, leur rythme ou même leur ressource initiale. En les emmenant à co-créer leur propre expérience, vous leur donnez un sentiment d'investissement personnel et vous augmentez ainsi la valeur percie de vos offres. Ce phénomène psychologique où les gens attribuent plus de valeur à ce à quoi ils ont investi du temps et des efforts est souvent appelé l'effet Ikea, justement. Mais notez bien que impliquer vos clients est une première étape. Mais cela ne suffit pas pour créer une connexion profonde, surtout à long terme. Le véritable défi, c'est quoi ? C'est de transformer cet engagement en une loyauté durable. Et le prochain déclencheur pourrait être la clé pour atteindre cet objectif si vous ne l'appliquez pas correctement. Tout cet investissement personnel risque d'être oublié. Alors maintenant, dites-moi, que se passerait-il si je vous disais que vos clients pourraient être et devenir accros de vos produits ou services avant même de les avoir achetés ? Me croiriez-vous ? Faisons mieux que cela. Vérifions cette théorie ensemble. Imaginez ceci. Vous testez un produit pendant quelques jours. Vous ne l'avez pas encore acheté, mais vous vous surprenez déjà à vous dire « Ah, c'est à moi. Je ne peux plus m'en passer. » Ce phénomène psychologique est l'une des raisons pour lesquelles les essais gratuits ou alors les démonstrations sont si efficaces. Dès que nous avons en main un produit, nous développons un attachement émotionnel qui rend beaucoup plus difficile de le rendre par la suite. Un exemple classique vient du secteur automobile. Les concessionnaires savent que s'ils peuvent mettre un client potentiel derrière le volant pour un essai routier, ils augmentent considérablement les chances de conclure la vente. Pour quelles raisons ? Simplement parce que dès que le client s'imagine propriétaire de la voiture, il commence à s'associer, à l'associer à sa propre identité, ce qui rend la décision de ne pas lâcher bien plus difficile. Pour appliquer ce principe à votre activité, vous pourriez offrir un accès temporaire à une partie de vos services ou programmes d'essai. Par exemple, offrez à vos futurs clients une consultation gratuite, un module d'essai pour un programme de formation par exemple. Une fois qu'ils auront commencé à utiliser vos services, ils seront plus motivés à les valoriser et donc à franchir le pas vers l'achat final. Cela fonctionne également pour des produits numériques comme des logiciels ou des cours en ligne. Donnez un avant-goût pour créer cet attachement émotionnel. Ce phénomène où les gens ont tendance à surestimer la valeur qu'ils possèdent ou pensent posséder est connu sous le nom de l'effet de dotation. Mais faites attention, même si vos clients commencent à s'attacher à votre offre, ils pourraient encore hésiter au moment final et décisif de passer à l'achat si vous ne maîtrisez pas le prochain déclencheur. En fait, ce qui pourrait vraiment faire peur à vos clients, c'est l'idée de perdre quelque chose d'encore plus précieux. Si vous ne comprenez pas comment manager ce point, vous risquez de laisser filer des ventes importantes. Pour comprendre le déclencheur suivant, je dois vous rappeler cette statistique importante. Saviez-vous que la première impression que vous donnez à votre client peut influencer toutes leurs décisions futures concernant votre entreprise, votre marque ? Il y a une étude d'ailleurs qui révèle que plus de 60% des clients associent la qualité d'un produit à leur première expérience avec celui-ci. Ce phénomène est si puissant qu'il peut tout changer pour votre business. Une simple première impression positive, constructive, peut faire en sorte que vos clients perçoivent tout ce que vous faites sous un jour favorable. Pensez à une marque comme Tesla. Lorsque les clients voient une voiture Tesla pour la toute première fois, leur perception de la marque est automatiquement influencée par le design élégant, l'innovation technologique et l'image de luxe véhiculée par le produit. Même si les défauts mineurs surviennent plus tard, ces clients ont déjà associé la marque à une impression premium, ce qui fait qu'ils ont tendance à minimiser les aspects plus négatifs. En revanche, si cette première impression est négative, il devient très difficile de la corriger. Pour maximiser cet effet dans votre business, il est important pour vous de porter une attention particulière à chaque premier point de contact avec vos clients. Si vous offrez un service premium, cela pourrait être un email de bienvenue, soigneusement rédigé, un accueil vidéo professionnel impactant, une rencontre initiale, virtuelle ou plus personnalisée ou physique, chaque détail compte. Par exemple, dans un programme de formation premium, la qualité de la première leçon ou l'introduction peut déterminer si les clients resteront engagés ou partiront rapidement. Offrez une première expérience qui inspire confiance et le professionnalisme et vos clients associeront cette qualité à tout ce que vous leur proposerez par la suite. Le principe psychologique ou la première impression positive influence favorablement toutes les perceptions futures d'une marque est appelé l'effet halo. Mais ne vous emballez pas trop vite car, même si vous créez une impression initiale forte, vous devez maintenant éviter le piège de l'effet contraire. Car si vous commettez un faux pas, cet effet pourrait se retourner contre vous, contre votre entreprise et il vous sera très coûteux de redresser la situation. Bonne nouvelle, c'est que le prochain déclencheur vous révélera comment éviter cet écueil et pourquoi il est essentiel de bien maîtriser l'art de la gestion des impressions. Vous avez probablement déjà vécu cette expérience. Vous étiez très enthousiaste pour un produit ou un service jusqu'au moment où un détail vous a déçu. Et soudain, tout vous semble mauvais. Pourquoi ce petit défaut a-t-il tout ruiné ? Ce phénomène où un seul faux pas ou un détail négatif peut influencer la perception globale d'une entreprise est bien plus commun qu'on ne le pense. C'est ce qu'on appelle l'effet halo inversé. Oui, l'inverse du précédent déclencheur. Vous pouvez tout faire correctement pendant des mois, même des années, puis instantanément tâcher l'image positive que vos clients avaient de vous à cause d'un simple incident. Prenons l'exemple de McDonald's. Pendant des décennies, la marque était synonyme de repas rapides, abordables, appréciés dans le monde entier. Mais dans les années 90, des scandales alimentaires, notamment liés à la qualité de la viande, ont soudainement fait basculer l'opinion publique du jour au lendemain. De nombreux clients ont commencé à associer la marque à des problèmes de santé, malgré les mesures correctives prises par l'entreprise par la suite. Ce qui semblait pourtant n'être qu'un incident isolé a durablement affecté la perception de la marque et McDonald's a dû investir des millions dans des campagnes pour restaurer sa réputation. Heureusement pour eux, ça a fonctionné. Dans votre activité de coaching ou de consulting, un seul détail négligé peut provoquer cet effet halo inversé. Imaginez que vous fournissiez une prestation, mais qu'un client remarque un manque de suivi ou un élément très décevant à ses yeux. Ce simple détail pourrait entacher la perception pour tout le reste du programme, même si la majorité du service est pourtant impeccable. Oui, je sais, ça peut parfois être injuste ou injustifié. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller chaque interaction avec vos clients et de réagir rapidement à tout retour pour éviter qu'elles ne prennent des proportions disproportionnées. À présent, vous voilà avertis sur ce phénomène, mais restez tout de même vigilant car même si vous parvenez à éviter cet écueil, il vous reste un défi de taille. Comment créer une connexion émotionnelle durable avec vos clients ? Si vous ne le maîtrisez pas, vous risquez de perdre vos clients malgré tous vos efforts pour satisfaire vos clients depuis le départ. Le prochain déclencheur vous dévoilera comment y parvenir. Et pour le comprendre, imaginez-vous marcher sur une corde raide, un pied dans le vide et l'autre fermement ancré. Chaque pas hésitant crée une tension inconfortable comme si quelque chose n'allait pas. C'est exactement ce que ressentent vos clients quand ils ne sont pas sûrs de leurs décisions. Cette sensation d'inconfort provient d'un conflit entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. C'est une lutte intérieure que nous ressentons tous lorsque nos actions ne correspondent pas à nos convictions profondes. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes, même après avoir acheté un produit ou souscrit à un service, peut-être le vôtre, continuent à se demander si elles ont fait le bon choix. Ce doute peut nuire à l'expérience client et si vous ne l'adressez pas correctement, vous risquez de perdre leur confiance. Prenons un exemple avec Peloton, la marque d'équipements sportifs connectés. Beaucoup de clients, après avoir dépensé plusieurs milliers d'euros pour un vélo, se sont retrouvés dans une situation de doute après l'achat. Est-ce que cet équipement vaut vraiment la peine ? Est-ce que je fais le bon investissement ? Est-ce que c'est judicieux ? Peloton a répondu à cette dissonance en créant un programme qui engage immédiatement l'utilisateur avec des cours interactifs et des défis et une communauté de soutien. Ils s'assurent ainsi que leurs clients se sentent bien avec leur choix d'achat et renforcent ainsi la conviction qu'ils ont fait le bon investissement. Dans votre activité de coaching ou de service premium, il est essentiel pour vous de gérer cette tension psychologique chez vos clients. Imaginez qu'un client est investi dans un de vos programmes ou services mais qu'il commence à douter de la valeur de cet investissement après quelques jours ou peut-être même quelques semaines. Vous devez immédiatement intervenir en fournissant une attention particulière qui renforce leur conviction. Vous pourriez également créer un nouveau point de contact par exemple, supplémentaire, complémentaire, avec une section de suivi dédiée pour évaluer leur progrès et ajuster leur parcours pour maximiser leur expérience. Cette lutte intérieure où les clients cherchent à réduire l'écart entre leurs doutes et leurs décisions s'appelle l'effet de dissonance cognitive. Si vous ne gérez pas correctement cette dissonance, vos clients risquent de perdre confiance en vous. Tout leur investissement financier et émotionnel pourrait s'effondrer. Heureusement pour vous, le prochain déclencheur, si vous le comprenez bien, vous montrera comment transformer cette lutte intérieure en un levier puissant pour fidéliser vos clients à long terme. Mais avant cela, vous devez répondre à cette question. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un s'engage dans une petite action, il devient soudainement plus engagé à poursuivre dans cette même voie ? Savez-vous pourquoi il est si difficile de revenir en arrière une fois que l'on fait le premier pas dans une action ? C'est comme lorsque vous commencez une série télévisée. Vous regardez le premier épisode sans trop savoir si ça va vous plaire. Puis vous enchaînez un deuxième. Et avant de vous rendre compte, vous êtes déjà accroché, déterminé à finir toute la saison. Cette tendance naturelle à rester cohérent avec nos décisions précédentes et profondes ancrées dans notre psychologie totale. Prenons l'exemple de Netflix. Lorsque vous commencez à regarder une série, la plateforme vous propose immédiatement le prochain épisode et crée ainsi un engagement progressif. Ce n'est pas un hasard. Prends maintenant une cohérence dans vos actions. Ici, en continuant à regarder par exemple, vous finissez par vous sentir presque obligé de terminer la série. Netflix exploite cette tendance psychologique pour maintenir votre attention et vous fidéliser. Dans le cadre de votre activité de coaching, de consulting, vous pouvez utiliser ce principe en encourageant vos clients à prendre des petits engagements initiaux qui les mèneront naturellement vers des engagements plus conséquents. Par exemple, vous pouvez commencer par leur offrir une évaluation gratuite ou un simple questionnaire d'auto-diagnostique pour leurs besoins professionnels. Une fois qu'ils ont fait ce premier pas, ils seront beaucoup plus ouverts à s'engager dans un programme de coaching complet ou un service premium car ils voudront rester cohérents avec leurs propres actions initiales. Ce phénomène où les gens cherchent à maintenir une cohérence entre leurs actions et leurs décisions passées est appelé l'effet de cohérence. Mais notez bien que, même si vos clients commencent à s'engager, cela ne suffit pas pour les retenir à long terme. Si vous négligez cet aspect, tout cet engagement pourrait s'effondrer en un instant. Et le prochain déclencheur pourrait vous montrer comment aller encore plus loin et transformer cet engagement initial dans un véritable attachement émotionnel. Et pour cela, vous devez comprendre l'information suivante. Saviez-vous que les gens détestent perdre ce qu'ils ont plus qu'ils n'aiment quelque chose de nouveau ? C'est l'une des forces psychologiques les plus puissantes qui influencent nos décisions. Et si vous ne le maîtrisez pas, vous perdez beaucoup d'argent. Les études montrent que la peur de perdre est deux fois plus puissante que l'envie de gagner. Nous sommes biologiquement programmés pour éviter les pertes, même au détriment des gains potentiels. C'est pourquoi des concepts comme les offres limitées, les places exclusives sont si efficaces. Ils activent en fait une peur profonde ancrée chez vos clients, celle de rater une opportunité unique, celle de passer à côté de quelque chose d'important. Un exemple bien connu est celui des campagnes Kickstarter. Ces projets de crowdfunding exploitent ce phénomène en créant des niveaux d'engagement avec des avantages exclusifs pour les premiers contributeurs. Les clients potentiels sont alors stimulés à agir rapidement par peur de manquer des récompenses limitées. Cette stratégie a permis à des centaines de startups de collecter des millions d'euros, simplement en jouant sur cette peur de perdre une opportunité. Dans votre activité de service ou d'accompagnement, vous pourriez appliquer cette aversion à la perte de manière très efficace. Par exemple, vous pourriez proposer un accès de formation ou de coaching limité à un certain nombre de places en précision que ces places sont exclusives et ne seront plus disponibles une fois le quota atteint. Cela incitera vos futurs clients à agir immédiatement par peur de rater une opportunité de faire partie de ce cercle privilégié. Vous pouvez également utiliser des comptes à rebours pour renforcer cette sensation d'urgence et de rareté. Mais souvenez-vous de rester cohérent et intègre pour dire les choses telles qu'elles sont et tenir vos engagements dans la durée. Ce mécanisme où les gens sont motivés et plus motivés par la peur de perdre que par le désir de gagner est appelé aversion à la perte souvent couplé au phénomène de FOMO Fear of Missing Out. Mais attention, même si vous parvenez à susciter cette urgence pour inciter vos clients à l'action, il vous reste un défi majeur. Transformez cette impulsion en relation à long terme. Car si vous ne maîtrisez pas le prochain déclencheur, vous risquez de voir vos clients disparaître aussi vite qu'ils sont venus. Et pour cela, je dois vous partager cette statistique troublante. Saviez-vous que notre cerveau retient jusqu'à 80% des informations présentées au début et à la fin d'une liste, mais oublie presque toujours ce qui se trouve au milieu et que ce simple détail peut faire ou défaire la réussite de votre stratégie marketing ? Je m'explique. Notre esprit est programmé pour accorder plus d'attention aux premières informations et aux dernières qui la reçoivent. Imaginez que vous parcouriez un catalogue de produits ou que vous regardiez une présentation en ligne. Qu'est-ce qui reste dans votre esprit ? Bien souvent, le tout début, ce qui a capté votre attention et la fin, qui laisse une impression durable. Tout ce qui se trouve entre ces deux moments peut facilement passer inaperçu. Un exemple frappant vient de la marque Coca-Cola. Lorsqu'il lance un nouveau produit ou une nouvelle campagne, la marque s'assure toujours de mettre ses éléments les plus percutants au début et à la fin de chaque publicité. En 2013, par exemple, lors de la campagne Share a Coke, les publicités démarraient avec un message fort sur la personnalisation suivi d'une longue séquence visuelle, mais elles finissaient toujours par une invitation claire à partager une bouteille, ce qui renforçait ainsi le lien émotionnel. Ce positionnement stratégique a gravé le message dans l'esprit des consommateurs et a contribué au succès mondial de la campagne. Dans le cadre de votre activité de coaching ou de formation en ligne, vous pouvez utiliser ce principe de manière tout aussi efficace. Lorsque vous structurez vos programmes ou présentations, assurez-vous de mettre vos arguments les plus convaincants au début pour capter l'attention, puis concluez par une offre irrésistible avec une invitation à l'action claire à la fin. Par exemple, si vous proposez une conférence en ligne, démarrez avec une promesse forte et concrète et terminez avec une offre irrésistible, avec une invitation claire, pour stimuler les participants à s'engager immédiatement. Ce phénomène où notre cerveau accorde plus d'attention au début et à la fin des informations s'appelle l'effet de position séquentielle. Mais même si vous maîtrisez cette technique, ce n'est que la première étape parce que le prochain déclencheur pourrait à lui seul transformer encore davantage votre approche en vous montrant comment rester constamment dans l'esprit de vos clients, même après cette première impression, cette première interaction. Ignorez ce point et vous risquez de passer à côté d'opportunités majeures. Car vous devez savoir que votre cerveau fonctionne comme une playlist de musique. Plus vous entendez une chanson, plus elle reste dans votre tête, même si vous ne l'avez peut-être pas aimée au départ. Vous est-il déjà arrivé d'écouter une chanson à la radio et de ne pas l'apprécier tout de suite ? Et pourtant, à force de l'entendre, encore et encore, elle finit par s'imposer dans votre esprit au point que vous commencez à l'apprécier, voire à l'adorer. C'est parce que plus on est exposé à quelque chose, plus on a tendance à l'aimer. Ça s'applique aussi aux marques, aux produits, aux offres que vos clients rencontrent. Prenons l'exemple de McDonald's. Chaque jour, des millions de personnes voient leur publicité, qu'ils soient fans de la marque ou non. Même si vous n'aviez pas initialement prévu de manger un Big Mac, la répétition constante de la publicité finit par rendre l'idée plus acceptable, voire tentante. De plus, McDonald's place souvent ses offres promotionnelles à la fin de ses publicités pour que cette information reste gravée dans votre esprit, vous vous souvenez, et vous pousse donc à l'achat. En combinant l'exposition répétée à l'effet de récence, la marque a perfectionné l'art de rester dans votre esprit de consommateur. Et dans votre activité de coaching ou de consulting, vous pouvez tirer parti de ces deux effets psychologiques de manière simple et puissante. Par exemple, pour renforcer l'intérêt de vos futurs clients, vous pouvez planifier une série d'emails qui rappelle régulièrement les avantages clés de vos services ou de votre méthodologie, car plus ils seront exposés à ces informations, plus ils s'habitueront à votre présence et à votre offre, ce qui augmentera la probabilité qu'ils agissent. De plus, en utilisant l'effet de récence, veillez à ce que votre message final soit particulièrement pertinent. Souvenez-vous, la fin est le début. En résumé, commencez vos emails ou newsletters par un point d'accroche fort et concluez avec une offre irrésistible, avec une invitation claire à passer à l'action. Vous l'aurez compris, ce mécanisme où la répétition augmente l'attrait d'une idée ou les informations les plus récentes sont celles qui marquent le plus s'appellent l'effet de récence combiné à l'exposition répétée. Mais retenez aussi que même si vos clients se souviennent de vous grâce à ces techniques, cela ne suffit pas qu'ils agiront forcément pour transformer ce souvenir en décision d'achat. Le prochain déclencheur vous montrera comment rendre vos offres exceptionnellement rares et désirables. Et si vous ignorez cette étape, vous risquez de perdre l'intérêt que vous avez travaillé à construire jusqu'à présent. Mais la question suivante vous permettra déjà de comprendre la puissance de ce déclencheur psychologique utilisé par ceux qui maîtrisent le marketing et qui contrôlent le monde du business. Saviez-vous que certaines marques créent volontairement des ruptures de stock pour accélérer leur vente de manière fulgurante ? Imaginez-vous entrer dans votre boulangerie préférée, préacheter votre pain favori. Mais en arrivant, le boulanger vous informe que la dernière fournée a été vendue. Immédiatement, vous ressentez un mélange de déception et de désir aussi. Le lendemain, vous revenez encore plus tôt pour être sûr de ne pas manquer l'occasion cette fois. Ce sentiment d'urgence et de désir amplifié n'est pas un hasard mais le résultat d'un puissant mécanisme psychologique puissant que je vais vous révéler dans quelques instants. Mais avant, parlons de l'exemple célèbre des campagnes de la marque de mode suprême. Plutôt que de produire en masse, la marque lance des collections en quantité très limitée qui créent un sentiment d'exclusivité. Les clients se battent littéralement pour mettre la main sur les produits, les stocks s'épuisent en quelques minutes et alimentent un désir constant et la perception que ces articles sont rares et donc précieux. Dans le cadre de votre activité de coaching ou de formation indépendante premium, vous pouvez appliquer cette technique en proposant des places limitées pour vos programmes ou formations. Par exemple, au lieu de vendre un accès permanent à vos cours, vous pourriez ouvrir les inscriptions seulement une fois par trimestre, par semestre, même parfois par an et limiter le nombre de participants volontairement. Cela encourage vos candidats clients à agir rapidement et de ne pas rater cette occasion. Vous pouvez aussi offrir des sessions VIP à un nombre réduit de clients et créer ainsi une rareté perçue qui augmente leur valeur aux yeux de vos clients. Si vous le faites, le plus important c'est de rester intègre et de tenir votre parole. C'est ainsi que vous garderez la confiance de vos clients futurs et actuelles dans la durée. Ce mécanisme puissant est connu sous le nom de l'effet de rareté. C'est un principe qui montre que ce qui est perçu comme rare devient immédiatement plus désirable et crée ainsi une pression douce mais puissante pour stimuler vos clients à agir. Mais notez tout de même que même si cette rareté peut déclencher une forte envie chez vos futurs clients, l'expérience doit rester inoubliable pour qu'ils reviennent vers vous encore et encore. Et comment y parvenir ? Le prochain déclencheur vous révélera comment maintenir leur intérêt et susciter l'envie de découvrir ce que vous avez de mieux à leur offrir. Et ce déclencheur psychologique vous semblera évident après avoir réalisé ceci. Vous est-il déjà arrivé de recevoir un cadeau inattendu avec une commande en ligne que vous avez passée par exemple qui vous fait sourire et qui vous donne envie d'en parler et parler de cette expérience à vos amis ? Si ça vous est déjà arrivé vous savez que c'est agréable. Lorsque tout devient prévisible même les meilleures offres peuvent perdre de leur éclat. Imaginez un client qui parcourt son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Après avoir vu des dizaines d'annonces similaires il commence à ne plus prêter attention. Ce phénomène est bien connu plus nous voyons la même chose moins nous y prêtons attention. Mais lorsqu'une marque introduit un élément surprise tout change. Un exemple frappant est celui de la marque Zappos célèbre pour surprendre ses clients avec des livraisons peu rapides que prévues ou des cadeaux surprises dans leur colis. Ces petites attentions inattendues et plaisantes transforment une simple expérience d'achat en un moment mémorable et créent ainsi un attachement émotionnel et une fidélité à long terme. Pour les entrepreneurs dans le domaine du coaching et de la formation ou de la prestation de service l'effet surprise peut être utilisé de plusieurs façons. Par exemple lorsque vous proposez une formation en ligne offrez un module bonus non annoncé à vos clients après leur inscription par exemple. Vous pouvez également organiser des sessions de coaching ou d'accompagnement surprise pour vos clients VIP ou encore inclure une ressource exclusive dans vos newsletters sans les avertir à l'avance. Si vous offrez une prestation de service 100% présentiel offrez une expérience en ligne complémentaire en surprise. Ces petits gestes inattendus apportent une valeur ajoutée et renforcent l'engagement car ils montrent à vos clients que vous allez au-delà de ce qui est attendu et créent ainsi une expérience inoubliable. C'est ainsi qu'on touche à la puissance de l'effet de découverte ou de surprise. Ce principe montre que les surprises même petites peuvent raviver l'intérêt de vos clients et les transformer en ambassadeurs de votre business. Mais cette stratégie aussi efficace soit-elle peut encore être amplifiée en y ajoutant un autre sentiment très puissant. Le prochain déclencheur vous révélera comment créer un lien privilégié avec vos clients en leur faisant sentir comme des membres d'une communauté unique et exclusive. J'ai besoin que vous soyez honnête envers vous-même lorsque vous répondrez à cette question. Avez-vous vous aussi déjà rêvé d'appartenir à un cercle privé où seules quelques personnes triées sur le volet ont accès à des privilèges uniques dans un domaine qui les passionne ? Imaginez un instant que vous receviez une invitation VIP pour un événement auquel seuls quelques privilégiés peuvent participer. Ce sentiment de faire partie d'un groupe exclusif crée immédiatement une connexion émotionnelle forte. L'exclusivité ne consiste pas simplement à offrir quelque chose de limité mais aussi à faire en sorte que les gens qui se sentent spéciaux, uniques et importants se sentent bien avec vous. Prenons un exemple concret. Rolex, une marque de montres mondialement connue. Ses éditions limitées, souvent disponibles pour des clients spécifiques lors des événements particuliers, renforcent l'idée que posséder une Rolex c'est joindre une élite. Les clients ne paient pas uniquement pour une montre mais pour ce sentiment d'exclusivité et de prestige. Ça c'est la rareté et le statut qui alimentent ce désir d'appartenance. En tant qu'entrepreneur dans le domaine du coaching ou de la prestation de services premium, vous pouvez intégrer ce principe en créant des offres limitées dans le temps ou réserver à une poignée de clients fidèles. Par exemple, vous proposez un accès anticipé à un programme de formation avant son lancement officiel ou créez un club VIP où vos meilleurs clients bénéficient de sessions de coaching privilégiées, privées d'événements exclusifs ou des contenus uniquement non disponibles au grand public. Cette initiative donne à vos clients le sentiment d'appartenir à un cercle privilégié et leur offre des avantages qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Le but ici est de renforcer leur fidélité en leur faisant ressentir qu'ils sont valorisés et distingués. C'est ici qu'on voit l'impact puissant de l'effet dite exclusivité. En créant des offres uniques et limitées, vous déclenchez chez vos clients un désir profond de faire partie de ce groupe restreint. Cependant, maintenir cette aura d'exclusivité tout en stimulant l'anticipation et l'engagement continue nécessite une stratégie bien pensée. Le prochain déclencheur vous montrera comment garder vos clients en haleine, impatients de découvrir vos prochaines offres. Et pour cela, vous devez savoir que des études montrent que lorsque les gens attendent un événement positif, le niveau d'excitation et d'engagement augmente considérablement. Plus l'attente est bien orchestrée, plus l'impact final est fort. L'anticipation est un puissant moteur psychologique qui augmente l'intérêt et l'excitation. En marketing, les entreprises utilisent souvent ce principe pour capturer et maintenir l'attention de leurs clients sur une période prolongée. Mais ce phénomène ne se limite pas aux grandes marques, c'est un levier que vous pouvez utiliser vous aussi pour engager vos clients de manière plus personnelle et plus exclusive. Prenons l'exemple d'un créateur de contenu en ligne qui annonce une formation limitée à un petit groupe de personnes mais qui ne dévoile les détails qu'au fil des semaines. En laissant entrevoir quelques avantages, il maintient ses abonnés dans l'attente, impatient de découvrir ce qu'il pourrait apprendre dans cette offre exclusive. L'effet d'anticipation rend le lancement d'autant plus marquant et engageant. Dans vos activités de coaching ou de prestation de service, vous pourriez également tirer profit de ce principe. Par exemple, avant de lancer votre nouveau service ou une nouvelle formation, vous créez un effet d'annonce stratégique qui révèle petit à petit les bénéfices qu'il laisse à vos clients dans un état de curiosité constante. Envoyer des e-mails avec des indices ou partager une vidéo qui donne un aperçu sans tout dévoiler. Cela permet d'entretenir l'attente et de construire une relation plus forte avec votre audience. Maintenant que vous savez comment susciter l'anticipation chez vos clients, il est temps d'explorer un autre levier psychologique ultra puissant qui va vous aider à équilibrer mystère et dévoilement pour les garder captivés jusqu'à la toute dernière étape. Et pour le comprendre, vous devez trouver la réponse à la question suivante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines énigmes ou mystères captivent votre attention au point de ne pas pouvoir vous en détourner même pas une seule minute ? Imaginez que vous tombiez sur une annonce intrigante qui ne vous dévoile pas tout mais qui pose une question à laquelle vous avez désespéremment besoin de répondre. Cette envie irrésistible d'en savoir plus vous pousse à cliquer, à creuser, à rester connecté pour découvrir ce qui se cache derrière cet énigme. C'est ce que de nombreuses marques et entrepreneurs utilisent habilement pour capter l'attention de leurs clients. En sement des indices et en laissant des informations partielles, ils créent un suspense qui pousse à agir. Vous pouvez faire de même dans votre stratégie de marketing. Prenons l'exemple d'une formation en ligne spécialisée dans la gestion de stress. Plutôt que de révéler toutes les astuces dès le début, l'auteur pourrait utiliser une série d'emails avec des phrases intrigantes telles que « La technique numéro 3 est celle que 90% des experts ignorent et pourrait changer votre vie ». Le lecteur intrigué continue à lire et à suivre le contenu car il veut connaître cette fameuse technique numéro 3 et la cherchera jusqu'à la fin. Dans vos propres campagnes, vous pouvez appuyer sur cette même dynamique, utiliser des questions ouvertes ou des promesses mystérieuses comme « Que se passerait-il si vous aviez enfin la clé pour résoudre ce problème que vous rencontrez depuis des années ? » Restez à l'écoute pour découvrir la solution. Ce déclencheur psychologique vous permet de garder l'attention de votre audience jusqu'à la toute fin. Vous voulez des preuves ? Cet effet est celui qui vous a gardé captivé tout au long de cette vidéo. C'est l'effet qu'on appelle l'effet de curiosité. Il pousse vos clients à vouloir en savoir plus à chaque étape. Mais le véritable défi, c'est de savoir comment l'utiliser de manière intègre et stratégique pour convertir cet intérêt en actions concrètes qu'ils démultipleront vos ventes. Et tout ce que je vous ai partagé jusqu'à présent, ne donne pas la réponse à cette question. Car il y a une autre méthode encore plus puissante que certains entrepreneurs utilisent pour déclencher ces décisions d'achat rapide. Cette méthode leur permet de démultiplier leurs revenus en activant un autre levier psychologique clé que nous n'avons pas abordé jusqu'ici. Alors si vous êtes prêt à découvrir comment transformer cette curiosité en levier de conversion immédiate, cliquez maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir les 7 techniques marketing infaillibles pour maximiser vos ventes même si vous ne vous considérez pas comme un expert de la vente. C'était Zicoquiax, je vous retrouve maintenant dans la prochaine vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à l'écran ou au bas de cette page. A tout de suite, merci.